Dans le dernier épisode de l'amour vu du pré, les anciens agriculteurs de l'amour et dans le pré ont écarquillé grand les yeux devant le comportement de Jean-Paul avec Maria et Christelle. Alerte au comportement déplacé ce lundi 11 septembre dans l'amour et dans le pré. Dans le quatrième épisode de cette 18e saison, Jean-Paul a poursuivi son séjour à la ferme en compagnie de ses prétendantes Maria et Christelle. Alors que la tension est tout de suite apparue avec cette dernière, les deux célibataires n'hésitant pas à se faire beaucoup d'allusions graveleuses, il semblerait que le cœur de l'agriculteur penche plutôt pour Maria. Une situation dont s'est rendu compte Christelle, ce qui a eu pour conséquence de la tristé particulièrement au point de pleurer. Face à cela, Jean-Paul a décidé de passer une matinée avec sa prétendante pour lui remonter le moral, quitte à l'embrasser. L'amour est dans le pré. Jean-Paul très entreprenant avec Christelle, les anciens agriculteurs n'est ne reviennent pas ainsi, dans sa voiture, les choses se sont emballées. D'habitude, mon siège, il arrive à se coucher, glisse subtilement, ou pas, Jean-Paul face à Maria, avant d'abaisser le dossier de sa prétendante. Diffusé en deuxième partie de soirée sur M6, l'amour vu du pré a permis de recueillir les réactions des anciens participants à l'émission. Devant ces images, Sébastien de la saison 16 n'est ne croit pas ses yeux, mais qu'est-ce qu'il fait ? S'interroge-t-il immédiatement. Ah oui, carrément, enchaîne Julie de la douzième saison. Et l'autre, elle est dans la cuisine. Avec les pâtes, se margile de la neuvième édition en faisant référence à Maria, l'autre prétendante de Jean-Paul, qui commence à perdre patience en attendant le retour de son cher et tendre après avoir préparé à manger toute la matinée. Tu as pris de gros risques, les agriculteurs de l'amour et dans le pré mettent en garde Jean-Paul de la saison 18 du côté de chez Pierre et Fred, emblématique couple de la saison 7, on ne sait que penser de cette séquence. Il ne l'a pas embrassé, il l'a enlacé, certifie Gabriel, le fils des deux amoureux. A mon avis, il l'a embrassé aussi, lui répond sa maman. Jean-Paul, ce n'est pas bien, affirme Gilles, juste avant que son pote de canapé en chérisse. Là, tu as pris de gros risques, lance Sébastien à son poste de télévision. Pour savoir ce qu'il adviendra de la relation entre Jean-Paul et ses deux prétendantes, rendez-vous dans les prochaines semaines. Nul doute que les anciens agriculteurs ne manqueront pas non plus de commenter la suite des péripéties du céréalier de 63 ans dans l'amour vu du pré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada